Vous irez voir le discours d'un roi ? Bien sûr, bien sûr. Vous êtes allé voir un orthophoniste, vous, Francis ? Pas du tout, non, non. On en avait dit à mes parents... Je n'avais pas un vrai bégayement, moi. Je butais sur certains mots. Et on avait dit à mes parents, ben non, il n'a qu'à parler lentement, et puis ça ira comme ça. Et comme c'est pas mon... C'est-à-dire que je pense très vite et je veux essayer aussi vite, alors ça se bouscule au portillon, quoi, voilà. Mais maintenant, ça va mieux, et on ne me reconnaît plus, quoi. Alors là, on va oublier les rois anglais. Encore que, il y a aussi question de l'Angleterre, évidemment. Henri VIII. Évidemment, dans votre livre. Sauf que le bouffon triboulé, bouffon de roi français, on l'a dit et redit d'ailleurs depuis le début de cette émission, Louis XII, puis François Ier. On revisite l'histoire de la Renaissance du XVIe siècle, aussi un peu du XVe d'ailleurs, puisque ça commence en 1499, très exactement. Voilà, l'histoire de France vue par Francis Perrin à travers l'histoire de ce bouffon, à la fois amuseur et conseiller des rois. Voilà, oui, puis ce qui m'a amusé, c'est qu'on ne sait plus ce qui est vraiment historique avec triboulé et ce que j'ai inventé. Et ça, c'est pas mal, parce que ça... Voilà. Vous avez su deviner, vous, alors, ce qui était du Francis Perrin ou pas ? Non, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, sur triboulé, bien sûr. Ah non, je parle sur triboulé, donc pas l'histoire de France, mais sur triboulé. Et moi, ce qui m'intéressait sur ce personnage, c'est cette obligation toujours de faire rire, alors que lui voulait peut-être avoir une vie normale, vous voyez ce que je veux dire ? Parce que là, c'était le rire en permanence, faire rire le roi en permanence, quoi. Zemmour, alors, moi, c'est un livre assez curieux, parce que c'est un livre, d'ailleurs, d'abord très correctement écrit. Ah bah oui, mais c'est moi, excusez-moi. Non, mais vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais vous savez, ici, c'est un exploit. C'est quoi ? C'est pour ça que je dis ça, vous avez compris. Mais c'est ce qu'on m'a dit, oui, mais c'est... Je fais attention. Voilà, et effectivement, on voit que vous avez travaillé, parce qu'on revoit l'histoire de France, etc. Je sais pas si c'est vous qui avez fait la documentation, ou si on vous la fait, c'est vous ? C'est moi, c'est moi qui fais. Alors, très bien. Donc là, c'est très intéressant. Je vous ferai... Alors, le petit reproche que je vous ferai... Non, mais vous allez voir pourquoi. Et parce qu'il m'a manqué quelque chose. Ça pouvait pas être le soleil total. Non, 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 mais c'est jamais. Non, mais ça me dérange pas. Non, mais en plus, c'est pas... C'est que je trouve que... Moi, ça m'a intéressé. On revoit beaucoup l'histoire de France, et on rentre pas assez dans votre personnage. C'est-à-dire que... Oui, je trouve que Triboulé, vous restez comme extérieur à ce personnage. C'est bizarre, ce que je vous dis, parce que, après tout, c'est ça qui vous a incité à écrire ce livre. Mais j'ai le sentiment que, pris par votre goût pour l'histoire de France, par votre passion pour les rois, qui sont effectivement très intéressants, tous les événements, les guerres d'Italie, le camp du Drador, etc., etc., vous perdez un peu le fil de votre personnage, et vous vous intéressez plus à l'histoire de France et au roi qu'à votre personnage. Et du coup, on a l'impression que vous êtes extérieur à votre personnage, même si vous en parlez, évidemment. Mais c'est ça qui m'a... Mais je crois que, de temps en temps, c'est le personnage lui-même qui se met en retrait, et quand il rencontre des gens comme Rabelais, comme Machiavel ou comme Erash, tout d'un coup, il se... Oui, mais justement, c'est mon sentiment à la lecture, c'est trop. C'est-à-dire que, du coup, on a l'impression que vous racontez, vous voyez, des notes, quoi, vous balancez vos votes d'ocs, alors que l'intérêt, c'est de mettre davantage ce personnage, puisque c'est votre personnage romain, c'est quand même un roman, c'est pas seulement... Oui, bien sûr. Il prend une reproche française. Ah bon, oui ! Ben, attendez... Non, non ! Non, moi, j'ai dit tout le plaisir que j'ai vu à vous lire, la révision de l'histoire. Moi, c'est plutôt l'autre triboulé qui m'a laissé sur la fin, parce que le contemporain... Parce que c'est un personnage prétexte, il intervient au début et à la fin. Mais c'est dommage, parce qu'il y avait quand même une réflexion à faire sur l'évolution des bouffons. Parce que là, il y avait un bouffon, maintenant, on a 10 000... Ça, j'ai pas voulu traiter ça. Oui, mais là, c'est intéressant, quand même, de voir comment le bouffon a pris le pouvoir un peu partout. Ah, ça, c'est vrai. Parce que maintenant, ce qu'il faudrait, c'est des bouffons pour les bouffons, en réalité. Mais bien sûr, parce qu'à cette époque-là, ils avaient une place, mais très importante. Il y avait le roi et le bouffon, qui étaient un des personnages les plus importants du royaume de France. Et ça, c'est ça qui était intéressant. Mais là, il y avait une véritable subversion, parce qu'il risquait sa vie. Absolument. Là, maintenant, on a 10 000 bouffons qui risquent pas grand-chose et qui vous font croire qu'ils risquent leur vie. Voilà, et moi, c'est dommage. Et qui se prennent pour les rois. Enfin, il y en a beaucoup qui sont moins... Enfin, beaucoup moins drôles, aussi. Mais c'est ça, le problème. Quels sont les bouffons que vous visez ? Par exemple, toute personne qui se fait virer d'une chaîne publique, c'est parce qu'il a été victime... De Sarkozy. De la censure de Sarkozy, mais pas seulement du directeur de la chaîne. Parfois, il y a des gens qui se font virer parce qu'ils sont nuls. Bon, voilà. Ça arrive aussi, dans la vie. Mais c'est arrivé aussi à certains bouffons qui se sont fait virer. C'est pas ça, il faut quand même qu'on le lise parce que c'est rigolo. Lui-même, à la fin, effectivement, commet l'irréparable. Il s'attaque... Il faut pas qu'il s'attaque aux dames. Ça, François 1er lui a demandé, expliqué. François 1er lui avait dit qu'il pouvait se moquer même du roi, de tous les courtisans, sans être aux dames malfaisants. Donc voilà. Il fallait pas qu'il touche aux maîtresses du roi ni à la reine, bien entendu. Et il le fait. Voilà. Alors là, le roi lui dit « Je t'avais mis en garde, ne jamais être aux dames malfaisants, tu as transgressé l'ordre royal en dépassant toutes les limites par ton insolente vulgarité envers la favorite de ton roi qu'on ne peut accuser de champisserie. » Alors, les champisseries, c'est de... Bon, c'est voilà, de... de tournure vulgaire, voilà. Voilà, chose de légèreté, on va dire. De légèreté, oui. « Je te condamne à mort, » dit le roi, voilà, à tribouler. « Je te condamne à mort, mais comme tu m'as diverti durant bon nombre d'années, je te permets de choisir ta mort. » Et là, que dit tribouler ? « Mon cousin, j'aimerais mourir de vieillesse. » C'est génial, hein ? C'est formidable. Et c'est historique, ça. Et le roi lui répond. Le roi est obligé de rire, il lui dit « Je te gracie pour ce bon mot, il te rendra célèbre pour la postérité. » Voilà, c'est un des passages. C'est truculant, c'est... Formidable. Voilà, franchement, vous, le conseil s'appelle « Le bouffon des rois », on ne va pas plus s'en parler. C'est signé Francis Perrin chez Plon. Merci beaucoup. Un mot sur le théâtre, quand même. On l'a dit, ça a commencé ce soir. On n'a pas encore vu la pièce, on ne peut pas en parler, mes camarades et moi. Donc déjà, vous allez échapper à ça, Francis Perrin. Mais enfin, c'est une pièce de Jean Hanouille. Il y a peu de chances de se tromper. Le nombril, mise en scène en plus par Michel Fagado, qui fait une série Hanouille, en fait, en quelque sorte, puisque c'est lui qui avait mis en scène Colombe. Voilà, avec Annie Dupérez. Avec Annie Dupérez, c'est ça. Et Sarah Giraudot, voilà, l'année dernière. À triomphe, il faut dire. Oui, j'espère que ça va continuer. Avec Jean Hanouille, on est sûr, au moins qu'on joue une pièce d'un grand auteur de théâtre, qui sait écrire pour le théâtre, pour tous les comédiens, que ce soit du plus petit rôle jusqu'au plus grand, sans du dialogue, enfin, de la réplique qui... Il a une réplique extraordinaire, moi, que j'adore, c'est bien... Bon, c'est bien beau les évangiles, mais s'il fallait aimer tous les cons, c'est... Oui, moi, j'aime bien ça. Francis Pérez... Je me délecte. Est-ce que, Francis, est-ce que cette pièce sera diffusée à la télévision ? Peut-être, écoutez... C'est ça parce que vous êtes plutôt... Certains sont contre, mais vous faites partie de ceux qui sont favorables aux retransmissions télévisuelles. Bien sûr, oui, je trouve. Oui, je trouve que ça laisse des traces, puis ça permet aux gens qui n'ont pas le loisir de venir au théâtre, ou, voilà, qui ne peuvent pas venir, enfin, de voir. Moi, je trouve ça très, très bien. Moi, je trouve le théâtre à la télévision. Il faut le... Et vous-même mettre en scène de futurs spectacles à la télévision ? On verra, ce qu'on me demandera. Là, je viens de faire un documentaire, enfin, un reportage pour France 2, là, parce que j'ai fait la suite d'envoyé spécial sur... Donc, sur mon fils, Louis, qui est autiste, deux ans après, avec les progrès, donc, qu'il a fait. Alors, parlez de cette méthode. Deux mots là-dessus, puisque vous souhaitez en parler. Ah, le traitement ABA ? Ben oui, ben voilà. C'est la preuve. Là, ça passera, je crois, au mois de février. Et ben, c'est la preuve que ça marche. Mon fils, qui ne parlait pas, qui ne marchait pas, qui n'avait rien, maintenant, il est autonome à la maison. Il joue avec ses frères et soeurs. Enfin, il va à l'école. Bon, ben... Mais c'est une méthode chère ? C'est une méthode qui était chère, mais qui n'a pas de médicaments, qui est une méthode éducative, de stimulation. Et bon, ben voilà, ça marche depuis 40 ans en Amérique. Mais pas suffisamment reconnu chez nous en France ? Mais non, mais non. Pourquoi ? Ben, parce que... Tu dis que c'est les laboratoires, peut-être, qui sont... Non, il y a un lobby, je veux dire, des psychanalystes, beaucoup. Des psys ? Oui, oui, des psys. Oui, 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 parce que... Parce qu'au lieu de chercher... Enfin, d'où vient le handicap ? Ben, il faut aller vers ses enfants pour leur donner... à faire des progrès. Et puis les chercheurs ont... Enfin, laissons... N'accusons pas les mères, n'accusons pas rien, voilà. Voilà, voilà. Et puis ne disons pas aux parents quand on voit l'enfant, comme on nous l'a dit, faites le deuil de votre enfant, laissez tomber. C'est le cas qu'il ne fallait pas. Vous avez persévéré, on verra ça, donc, dans Envoyé spécial, la suite, oui, Mireille ? Il n'y a pas beaucoup d'écoles aussi en France ? Non, il n'y a qu'une université en France. Dans le Nord, qui enseigne, donc la BA, qui fait un master et qui sort 25 étudiants par an. Et pour... Et à Paris, il y a une école. Oui. C'est fou, quoi. Mais donc, il faut que ça change et que ça évolue. Ça reste votre combat. Je vais me battre pour ça, absolument, avec mon épouse. Parfait, Francis Perrin, à l'affiche de la comédie des Champs-Elysées. Le nombril. Et le livre, Le bouffon des rois, c'est chez Clon. Merci, Francis.